Bienvenue à tous, c'est l'heure du décryptage. Depuis le début de l'année 2016, les prix du pétrole sont en forte baisse. Les pays importateurs de pétrole se frottent les mains. Mais la chute des cours du pétrole est une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale car elle a des effets pervers sur l'économie. Depuis quelques semaines, le prix du baril a perdu 26% de sa capacité. Le pétrole n'a pratiquement jamais été aussi bon marché. Comment réagissent les États ? Faut-il se réjouir ou s'inquiéter ? Pour en parler, nous recevons le docteur Kwame Osadifo Ouniran, enseignant-chercheur à la FASEG, Faculté des sciences économiques de gestion de l'Université de l'Omé. Que se passe-t-il avec les prix du pétrole ? Depuis la deuxième moitié de 2014, les cours de l'or noir se sont effondrés de plus de 115% sous l'effet de la surabondance de l'offre non absorbée par une demande faible. La levée des sanctions économiques contre l'Iran à la mi-janvier ne devrait pas arranger les choses. Le cours du pétrole continue sa dégringolade historique. Il est tombé sous les 28 dollars le baril dans la troisième semaine de janvier. Les géants mondiaux du pétrole comme l'Arabie saoudite se refusent pour le moment de fermer les valves. C'est dire qu'on n'est pas encore sortis de l'auberge. En décembre 2014, le ministre saoudien du pétrole a déclaré que le royaume ne réduirait pas sa production, même si les prix chutaient jusqu'à 20 dollars le baril. Une façon de laisser filer les prix pour asphycier la concurrence. Aujourd'hui, il est loin le temps où le baril de brun était coté à plus de 100 dollars. Pour certains producteurs, après la période des vaches grasses, voici venue celle des vaches maigres. Les pays qui se sont engraissés par le passé puissent dans les fonds souverains pour passer la tempête. Et même sur ce tableau, l'Arabie saoudite tire à bon compte avec un trésor de quelques 700 milliards de dollars. En revanche, pour les plus fragiles des exportateurs, très dépendants du niveau des cours comme le Venezuela, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie voire la Russie, on déça de 80 dollars le baril, c'est la diète noire. Malgré les prix alléchants à la pompe, le plongeon des prix du pétrole provoque des craintes sur l'économie mondiale. La plupart des pays craignent un risque de dépression économique, car la chute des cours du brut peut accélérer la déflation, au point que la plupart des pays espèrent une remontée des cours. Alors, première question, que se passe-t-il avec les prix du pétrole ? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Moi, de vous remercier. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais pour aller très vite, docteur, quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse des prix des cours du pétrole ? Bon, disons en gros qu'en économie, lorsqu'il y a baisse des coûts d'un facteur de production, ça devait être, entre griffes, une bonne nouvelle pour tout l'ensemble de l'économie. Venons-en aux facteurs, disons que l'analyse doit se faire sous l'aspect de l'offre, ce qui offre le pétrole et ce qui demande le pétrole. Les pays producteurs. Les producteurs et puis les pays importateurs. Disons que si l'offre augmente plus vite que la demande, il va de soi que le prix baisse. Maintenant, si la demande baisse pendant que l'offre se stagne, en réalité, il doit y avoir aussi une baisse de prix. Voilà. Alors, donc, c'est juste un simple jeu mécanique de l'offre et de la demande ? Non, c'est mécanique, mais il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu. Pour le pétrole, par exemple, vous voyez qu'au niveau des États-Unis, pendant longtemps, les États-Unis ont beaucoup de pétrole. Mais je crois, vers la fin de l'année 2015, le Congrès américain a voulu que les pays américains, les États-Unis, commencent par exploiter leur pétrole. Donc, vous voyez qu'il y aura une hausse de l'offre globale. Donc, les Américains, en fait, ne vont plus demander du pétrole du reste du monde. Vous voyez, donc, là, ça crée un problème d'augmentation d'offres. Et donc, ça aura un effet dépressif sur le niveau des prix. Ensuite, il y a la baisse de l'activité mondiale. Aujourd'hui, la Chine, on ne va pas dire une récession, mais la Chine n'est plus dans cette politique d'agressivité du reste du monde. Donc, ce ralentissement aussi, même si moi, je pense que ce ralentissement est bien réfléchi, ce ralentissement aussi constitue une baisse de la demande mondiale et donc une baisse du niveau du prix du pétrole du baril. Mais on va dire que les effets conjugués de l'ensemble de ces baisses au niveau de la demande et au niveau de l'augmentation de l'offre, ces effets-là font qu'aujourd'hui, on connaît vraiment une baisse, quoi que dise drastique, du niveau du prix du pétrole. – Alors, selon les analystes des marchés financiers, beaucoup, vous avez abordé tout à l'heure le cas du chinois, le ralentissement de l'activité économique en Chine a un impact très fort en termes de baisse de la demande. Et vous avez parlé aussi d'un acteur que vous n'avez pas expliqué à quel point ça représentait les États-Unis et leur pétrole de schiste, qui contribue à faire hausser, je crois, l'offre. – Vous savez, si la Chine, OK, il y a un ralentissement de l'activité économique en Chine et les pays, par le mécanisme des stocks régulateurs, ils arrivent à réduire leur offre, vous voyez qu'il n'y aura pas d'effet. Mais on a constaté que pour le cas espèce, il y a un ralentissement de l'activité en Chine, OK, donc la demande baisse, mais les États-Unis ont commencé par exploiter leur pétrole. – Donc un grand producteur, un grand importateur qui devient producteur. – Qui devient producteur. Donc du coup, l'offre augmente par rapport à une demande qui ralentit, donc les prix, il va de soi, ça c'est l'intégrité économique simple, il va de soi que le niveau de prix baisse. – Alors quel est le rôle des Saoudiens ? Parce qu'on leur prête un certain nombre de causes. – En fait, l'Arabie Saoudie, c'est un gros producteur, vous savez. Donc dans le mécanisme de fixation des prix par les stocks régulateurs, normalement l'Arabie Saoudie doit pouvoir, avec les pays de l'OPEP, il doit pouvoir baisser le niveau de production journalière et autres. Donc s'ils baissaient leur niveau de production, vous allez voir que l'offre va baisser. Et donc la chute du prix ne serait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais depuis 100 ans, l'Arabie Saoudite n'est pas prête à réduire de façon substantielle le niveau de production. – Alors pourquoi ça chope au niveau de l'OPEP ? L'OPEP, c'est le cartel des pays producteurs de pétrole qui devraient normalement s'entendre pour limiter la casse, si je peux me permettre le mot. – Vous savez, en fait… – Parce qu'une baisse aujourd'hui de la production agirait de manière automatique sur les prix, à la hausse. – Ce qui est bien et ce qui est intéressant dans l'analyse des stores régulateurs, ici c'est le cas du cartel. Le POPE, c'est un cartel où on agit sur le niveau des quantités qu'il faut produire. Mais il y a les exigences de la politique économique, il y a les facteurs socio-économiques. Donc on ne peut pas vous demander de réduire votre niveau de production. C'est vrai qu'à long terme, vous aurez un niveau de prix relativement élevé, mais les États ne sont pas prêts à réduire de façon substantielle le niveau de production. Parce qu'il y a des effets pervers. Donc il faut analyser les effets positifs et négatifs avant de pouvoir décider. Donc disons que si ça a marché, vous savez, c'est même pas la première fois l'OPEP a des problèmes, c'est très difficile. Il y a le cas iranien aujourd'hui. – Oui, avec le dégel sur… – Voilà, donc on ne peut pas dire à l'Iran, voilà, à cause de la baisse, il ne faut pas produire le pétrole. Non. L'Iran, c'est un producteur de pétrole. L'Iran, c'est un produit parce qu'à un moment donné, ça permet de survivre. Ça permet de réaliser les politiques socio-économiques pour un temps donné. Mais disons que cette baisse qu'on n'a jamais… Même si après la fin des années 80, on a connu cette baisse, mais ça là vraiment, ce n'était pas prévisible. On ne savait pas qu'on devait avoir un coût de pétrole qui serait relativement moindre dans Saint-Asie. – Alors, pour revenir également à la question de l'OPEP, je crois que le pays qui fait barrage au niveau de l'OPEP, c'est l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, on est tenté de le penser, utiliserait le pétrole comme une arme géopolitique. Parce que derrière, il y a des enjeux de rivalité économique. L'Arabie saoudite veut asphyfier les producteurs américains de pétrole de schiste. – Oui, vous savez, on peut l'analyse géopolitiquement, c'est possible, toutes ces analyses-là… – Pour le moment, ils se refusent. – Ils refusent en fait de baisser leur niveau de production. Et donc, je crois que du coup, ce que vous dites, on ne peut pas l'extrure des éventualités, c'est possible. Parce que si l'Arabie pense que, en fait, si je ne continue pas à produire la même quantité que je produisais avant la baisse, ça va suffire de certains pays qui n'ont plus de produits. À un moment donné, ils vont rehausser leur niveau, diminuer donc, rehausser le niveau de prix. Et donc, ils vont inverser ce nombre de personnes sur le marché. Mais tant que l'énergie demeure un facteur de production, vous voyez, ça veut dire qu'une économie, en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose que le prix du pétor baisse. Si l'économie, dans son ensemble, le cadre macroéconomique est bien, il n'y a pas de problème. Ça devrait permettre à tout le monde de produire les biens à moins de coût et permettre aux populations d'avoir assez bien-là et donc rehausser leur niveau de bien-être. Donc, si l'Arabie saoudite se met dans ce schéma-là, je crois que c'est de bonne guerre. Et ça va permettre, bon, disons, aux pays importateurs de bénéficier des fruits de cette baisse-là. Même si on va voir plus tard que dans les pays africains, c'est pas... Oui, mais vous savez que l'Arabie saoudite, c'est constitué des fonds souverains, ce qui leur permet à eux de vendre à perte, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Tous les pays qui vendent du pétrole sur le marché international vendent à perte. Et ça permet de régler les comptes avec des adversaires, des concurrents. À l'économie, nous, on appelle ça... C'est comme la théorie des prédateurs. Si à un moment donné, vous mettez les mécanismes en place pour vendre un prix relativement faible pour révincer les gens du marché. Donc, à un moment donné, vous allez revenir en force. Et donc, vous serez peut-être en position de monopoleur. Donc, le prix va augmenter. Donc, ça, c'est des stratégies que les gens développent. Maintenant, si c'est le cas, je crois que les pays qui arrivent à appliquer la vérité des prix, en ce sens que le pétrole va voir son prix réduit dans les pays importateurs, ce serait une bonne chose. Alors, jusqu'où vous pensez que le prix du pétrole peut descendre ? Quand on se met à l'esprit qu'aujourd'hui, on est sous la barre des 30 dollars. Oui, je pense que, à mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas dépasser les 20. Ce serait dramatique. Parce qu'il y a des pays, pas dans l'Arabie dont on parle, même en marge des fonds souverains, l'Arabie, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes. Parce qu'il y a des coupes au niveau du budget 2016. Vous voyez, donc, je crois que la situation ne va pas perdurer pendant longtemps. Alors, 20 dollars, vous êtes catégorique. C'est carrément impossible. Ce n'est pas impossible. Vous savez, ce qui est impossible n'existe pas. Donc, nous pensons que pour la bonne maille de l'économie mondiale, parce que ça crée aussi un ralentissement, puisqu'il y a des pays qui sont dépendants. Ils sont à 90 % dépendants du pétrole. Donc, à partir du moment-là, vous voyez que les politiques socio-économiques ne trouveront pas de cadre. – Vous pensez que l'offre et la demande vont finalement se rencontrer courant cette année, vu la dégringolade qu'on a vue ces derniers mois ? – Disons que, bon, mon analyse personnelle, la production iranienne ne va pas baisser d'ici là, parce qu'elle vient de très loin avec tout ce qu'on connaît. – Mais les producteurs de pétrole de schiste américains risquent d'être en jeu, parce qu'il faut pouvoir le revendre à une capacité pour être rentable. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de production pour le pétrole de schiste. – Ce que je pense… – Ça coûte très cher à l'exploitation. – À l'exploitation. Ce que je pense, pour affirmer tout ça là, il faut faire une analyse pour voir à combien revient le coût de production du pétrole à bas de schiste, pour voir effectivement si ça leur revenait vraiment… – Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un grand stock que les Américains veulent exploiter. Donc, quoi qu'on dise, je crois que ce serait difficile de retrouver les niveaux très élevés du coût de pétrole qu'on avait commis pendant le passé. – Cette année. Alors, est-ce qu'il faut… est-ce qu'on peut anticiper sur un rebond ? Et si tel est le cas, un rebond des prix, si tel est le cas, d'ici combien de temps ? Vous le voyez ? – Disons que si on fait une analyse cyclique, dans six mois, je ne pense pas que le pétrole peut doubler. Le niveau actuel, on peut aller à 60%, je ne crois pas. Mais il va arriver un moment où on va recouvrir progressivement, mais dans les six prochains mois, je ne pense pas qu'on peut recouvrir le niveau qu'on avait avant. – Alors, les niveaux qu'on avait avant, c'était des prix du pétrole au-delà des 100 dollars. Aujourd'hui, on est autour de 30 dollars. Le prix a été divisé par 5. Pourquoi ça ne se repercute pas à la pompe ? Et quand je vais, tout à l'heure, quand j'irai à la station d'essence pour me procurer de l'essence, pourquoi les prix ne sont pas divisés par 5, proportionnellement ? – Vous savez, ça dépend de la structure des prix. Dans les pays africains en général, et même chez nous ici, vous voyez que le mécanisme est fait en termes de 5 heures. Les États qui ont une défaillance dans la collecte, dans le recouvrement des recettes, que ce soit l'impôt ou autre, mettent un certain nombre de lignes tarifaires qui font que, même si, vous avez vu, même si le pétrole baisse de 5 ans, le coût baisse de 50 %, vous n'allez pas voir la pompe baisse de 50 % parce que c'est là ce qui permet à l'État d'avoir les recettes. Vous voyez ? Malheureusement, c'est ça. – Oui, mais malheureusement, quand les prix explosent, quand les prix montent vertigineusement à la hausse, c'est répercuté automatiquement. On pourrait être en droit d'atteindre une diminution proportionnelle également. – Voilà, tout dépend de la capacité des négociateurs, des syndicats et autres. Maintenant, s'ils sont mis d'accord sur une structure donnée, et ils mettent les bandes, je crois qu'ici, il y a les bandes de fluctuation. Si ça dépasse les 5 %, il faut que l'État repercute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a un choc négatif, on a tendance à recruter sur la population. C'est clair. Lorsqu'il y a un choc négatif. Mais s'il y a un choc positif, voilà, les populations ne bénéficient pas. Sinon, les réductions qu'il y a, lorsqu'on voit dans la sous-région, vraiment, ça ne reflète pas ce qu'il y a sur les régions. – Ça fait la bonne affaire de nos États. Ça leur permet de rééquilibrer les comptes, on va dire. – Bon, rééquilibrer les comptes, oui, mais je crois que… – Le pétrole est souvent subventionné. Ce qui est… Non, je crois qu'on est sortis des cas de subvention parce que le FMI m'a donné, a dit, s'il faut subventionner le pétrole à la pompe, il vaut mieux ne pas subventionner et prendre cet argent-là pour réaliser les projets sociaux, vous voyez. Donc, je crois qu'on est sortis, dans le cas spécial, on est sortis de ce mécanisme de subvention. Donc, on pratique la vérité des prix. Sauf qu'on ne voit pas ça. Et ce que je retiens, c'est la structure des prix. Il y a les taxes qui font qu'un mâle ne peut pas baisser sous un seuil donné. Mais les effets pervers, c'est qu'il y a les… comme on peut dire, tout l'impôt tue l'impôt. Donc, il y a les contrebandes. Dans un même pays, les gens vendent de l'essence, par exemple, à un prix relativement très faible par rapport au prix de la pompe. – L'essence relatée. – Relatée, comme on le dirait. Vous savez, le Nigeria a un grand producteur qui est à côté de nous ici. Le Nigeria a des problèmes aujourd'hui. – On reviendra sur le Nigeria. – Voilà. Donc, vous voyez que s'il y a trop de taxes, les gens vont prendre des risques pour s'approvisionner au niveau de… bon, des trucs illicites, des grandes illicites. – Alors, M. Oudian, un pétrole moins cher, c'est une bonne nouvelle pour l'économie dans certains pays. Dans l'OCDE, on voit la croissance revient dans un pays comme la France qui était en grosse difficulté. comment est-ce que cela se manifeste sur les économies ? Un pétrole moins cher ? – Non, le pétrole, c'est un facteur de production, c'est de l'énergie. Donc, ça rentre dans le processus de production. Donc, vous voyez, avec moi, s'il y a baisse du coût d'un facteur de production, c'est que le coût en général baisse. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour toute l'économie. L'emploi va se fructifier, on peut recruter des gens, et donc, on produit mieux pour vendre, vous voyez. Donc, ce n'est pas ce mécanisme-là. Mais, en fait, si on fait cette analyse de façon globale, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Mais, s'il y a assez de pays producteurs de coton et de pétrole, ça voudrait dire qu'en réalité, la baisse va influencer le niveau des recettes et donc le budget de ces producteurs-là, vous voyez. Donc, en faisant une analyse globale, il faut voir, est-ce que les pertes engrangées au niveau des pays producteurs par rapport aux bénéfices que les pays importateurs font, on fait l'analyse pour voir si l'économie mondiale gagne ou perd. Alors, selon les analystes, si le pétrole continue par baisser, l'inflation qui est de 0,3 % actuellement, par exemple, dans une région économique comme la zone euro, est de 0,3 %, pourrait devenir négative. Quelles sont les conséquences d'une inflation négative sur une économie ? Non, en fait, c'est ce qu'on appelle la déflation. Vous voyez, en fait, on parle d'inflation dans le cas espace parce que si nous sommes importateurs du pétrole, ça veut dire qu'on... S'il y a hausse du prix du pétrole, on importe de l'inflation. Nous appelons ça l'inflation importée. Vous voyez ? Mais s'il y a baisse, ça veut dire quoi ? S'il y a baisse, ça se répète vite à la pompe. Donc, le niveau général des prix dans l'économie, le niveau général va baisser. Vous voyez ? Donc, on va quitter un stade d'inflation lorsqu'il y a hausse de l'inflation importée, lorsqu'il y a hausse sur le marché mondial, vers un stade où il y a baisse sur le marché mondial. Donc, c'est de la déflation. En fait, ce n'est pas une très bonne chose, la déflation. Les conséquences, qu'est-ce que ça ? Oui, les conséquences, en fait, c'est que quoi ? Relativement à l'inflation, où le niveau de vie va revenir relativement cher, la déflation sur une courte période, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si ça se prononce, ça veut dire quoi ? Il y a des activités, vous pouvez réaliser des activités où le prix auquel vous allez vendre les services ou les biens serait relativement bas par rapport au coût. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Pour la production générale. Autant on lutte contre l'inflation, autant on lutte contre une déflation très prononcée. Alors, pendant les 11 premiers mois de l'année 2015, la Chine a importé 9% de pétrole de plus que l'année précédente, 2014 donc. Mais elle a payé 41% moins cher. Quel est l'impact de cette baisse-là effrénée sur la santé des économies en Afrique ? Parce qu'on sait par exemple que le Nigeria, l'Angola ou d'autres pays producteurs de pétrole africain pourvoient massivement du pétrole à la Chine. Quelles conséquences ? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ces pays-là ? Non, pour les pays producteurs, bien évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ces pays-là dépendent fortement, ok ? Les recettes de ces pays-là dépendent fortement du prix du pétrole. Donc, à partir du moment où lorsqu'il y a baisse, ça veut dire que c'est les recettes qui baissent, vous voyez ? Donc, en gros, disons que c'est les politiques à obédience sociale, caractère sociale qui vont souffrir. Vous voyez, l'emploi des jeunes, l'allocation familiale et autres, là, c'est ces problèmes-là qui ont des problèmes. Par exemple, pour l'Algérie, je crois qu'il y a des critiques, mais l'Algérie essaie de, tant soit peu, de régler, de pallier à ces problèmes-là parce que l'Algérie a vu dans son budget, il y a eu une coupe. Au Nigeria, à côté, il y a ce problème-là parce que le Nigeria est fortement dépendant aussi du pétrole. Il faut réduire la dépendance de ces économies de la vie du pétrole en diversifiant. Ça, c'est la recette que la patronne du FMI, Christine Lagarde, a proposée au Nigeria en début d'année. C'est la diversification parce que lorsque vous êtes dépendant du pétrole, à faute raison encore, vous êtes dépendant du marché international, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il y a un choc sur le marché, un choc négatif, allez, ça se répétit votre économie dans son ensemble. Donc, vous allez voir que c'est vrai que le prix est relativement faible, mais ces pays-là ne vont pas bénéficier. Donc, il faut voir quels sont les secteurs qui peuvent être porteurs pour la croissance et donc une meilleure solution pour le bien-être des populations. Il faut voir ces secteurs-là et puis essayer de ne pas dépendre trop d'un seul secteur qui est le secteur pétrolier. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, vous venez de parler de l'Angola, du Nigeria ou de l'Algérie, de gros pays producteurs de pétrole, de gros producteurs de pétrole qui en souffrent, qui voient leurs recettes fondre comme neige au soleil. Mais en revanche, on peut s'attendre, je ne sais pas, vous validerez l'analyse ou pas, à ce que les pays qui ne produisent pas de pétrole sur le continent, notamment le Togo, le Bénin ou d'autres pays, se frottent les mains. – Normalement, il doit pouvoir… – Oui, ça, c'est tout va bien. Vous voyez, il n'y a pas une vérité de prix. Vous voyez, c'est ça le problème. S'il y avait une vérité de prix, vous allez voir, au Togo, au Bénin, au Cameroun, on devait acheter aujourd'hui autour de 600, on devait avoir un truc autour de 200. Mais c'est presque… la variation est signifiante. À partir du moment-là, vous n'avez pas un effet vraiment significatif d'amélioration des conditions de vie des populations. puisque le pétrole rentre dans beaucoup de facteurs de production. Donc, dans le processus de production, il y a beaucoup… il y a le pétrole qui rentre. Ensuite, même dans les services de distribution, lorsque vous quittez la côte pour aller vers la région fermée à la côte, vous voyez qu'il y a le facteur de transport, le prix du transport qui s'augmente vu le niveau de prix du pétrole. Donc, normalement, lorsqu'il y a baisse, ça devait être une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais si cette baisse-là ne se respecte pas sur le niveau des prix auquel on achète le pétrole à la pompe, vous voyez que les effets sont mitigés et on n'a pas grand-chose. – La vérité des prix, c'est ça le problème. Mais en même temps, on pourrait se permettre de faire une analyse comme… vu que l'État achète moins cher le pétrole dorénavant sur les marchés, ça lui permet de revoir un peu les équilibres macroéconomiques, de faire un peu moins de déficit quand on pourrait s'attendre. Et de manière un peu indirecte aussi, on a ressenti une baisse, elle n'est pas très importante, mais elle est très faible, un avantage sur le pouvoir d'achat des prix. – Oui, disons qu'en fait, il faut voir à deux niveaux. Lorsque l'État collecte beaucoup de recettes, c'est une bonne chose pour les politiques socio-économiques. Donc là, on se situe dans le cas où l'État est un État bienveillant. Donc parce que le souci des dirigeants, l'objectif de la politique commune, c'est la médiation du bien-être. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous voyez que ça veut dire que ça a un double coût pour l'économie. Il y a baisse, on ne voit pas ce qu'on fait avec, mais le consommateur à la pompe, il n'a pas la baisse qu'il devait avoir. Donc à un moment donné, ça crée un petit problème. Mais je pense qu'on va se situer dans un contexte où les dirigeants sont bienveillants, ils collectent les recettes là pour faire les routes, les hôpitaux, la santé, l'école et autres là, pour le bien-être des populations. – Alors, tout à l'heure, vous encouragez les pays producteurs qui souffrent de cette conjecture-là à diversifier leur économie. C'est, entre autres, la solution que le FMI a préconisée au Nigeria pour faire face à cette situation. Le président du Nigeria, d'ailleurs, est en Arabie saoudite depuis hier pour essayer de négocier âprement avec les autorités saoudiennes pour qu'ils revoient un peu leurs copies, pour espérer peut-être une amélioration des cours du pétrole. Maintenant, la diversification économique, qu'est-ce à dire ? Ça veut dire quoi ? – En fait, la diversification, c'est juste qu'on vous dit que vos exportations ne dépendent pas d'un seul produit de base, par exemple. – Alors, le Nigeria, vu le potentiel économique du Nigeria, il faudrait investir dans quel secteur ? – Il y a l'agriculture, il y a le secteur financier, il y a la téléphonie, il y a le tourisme. Donc, il faut prendre le cadre macroéconomique du pays, on analyse pour voir sur quel secteur faudrait-il investir pour qu'il y ait amélioration du niveau de la croissance. Ça, c'est très capital. Au Nigeria, par exemple, si on met l'accent avec un secteur financier relativement stable, solide, on peut investir dans l'agriculture, produire des biens agricoles, les transformer sur tout, il faut créer de la valeur ajoutée. Je crois qu'il faut, même en diversifiant, il faut sortir de ce que j'appelle un cycle infernal, dépendant des produits de base. Et si, autant qu'on aura des possibilités de transformation, il faut le faire pour créer plus de valeur ajoutée et donc diversifier son économie. – Alors, tout à l'heure, on essayait d'expliciter les conséquences au niveau macroéconomique, même au niveau mondial, sur l'économie, vous parliez de déflation, des risques de déflation sur l'économie mondiale. Maintenant, est-ce qu'on peut envisager cela aussi en termes de risque politique dans certains pays ? Comme vous avez parlé de l'Etoile de l'Algérie, qui voit une part importante de son budget amputée ou du Nigeria, tout à l'heure, le président Goodlock Jonathan est très critiqué pour son inertie politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences politiques et quelle nature cela peut prendre ? – Vous savez, naturellement, c'est oui. Lorsque vous prenez le cas de l'Algérie, ce qu'on avait vu le printemps arabe, tout cela, les effets ne sont pas encore dissipés. Si aujourd'hui, l'Algérie n'arrive pas à se venir aux besoins socio-économiques des populations, il va dire ça que les gens revendiquent. Si la situation perdure, il y a le chômage, l'allocation familiale, tout ça, les gens en arrivent, ils vont commencer par revendiquer. Mais quand même, on veut une stabilité de l'économie mondiale, donc on ne va pas trop s'apésanter là-dessus. Mais il faut que les dirigeants prennent les choses en main. C'est pareil pour le Nigeria aussi. Par exemple, s'il y avait un système de santé, l'État finance le secteur de la santé, mais avec la baisse, si vous dépendez à 80 % ou à 70 % des recettes d'exportation en pétrole, vous voyez qu'en réalité, vous aurez des problèmes à financer le secteur de la santé. Il peut arriver même que les gens n'arrivent pas à payer les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans l'administration publique, c'est des gens... En fait, l'État, c'est un bienveillant, l'État ne doit pas facturer les services publics comme le ferait un privé. Donc, par exemple, l'État doit pouvoir dégager les ressources, donc les ressources qui peuvent être internes ou externes. Dans le cas espèces, c'est des ressources internes, parce que ça dépend des exportations du Nigeria. Donc, s'il y a baisse drastique de ces recettes-là, vous voyez que l'État serait en difficulté pour gérer le cadre macroéconomique ou bien pour gérer la population. – Alors, la baisse des prix du pétrole met à rude épreuve la capacité même de résilience des pays africains face à des gros chocs exogènes, des chocs qui ne sont pas nécessairement produits sur le continent. Dans le cas d'espèces, c'est le ralentissement de l'activité en Chine, c'est le fait que de nouveaux acteurs font éruption sur le marché de production, les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis avec le pétrole de schiste, l'Iran qui désormais débarrassait de l'étrante de l'embargo américain, se retrouvent à déverser des millions de barils par jour sur l'économie. Est-ce que ça ne pose pas la question pour nos États de mettre un peu de stratégie, c'est-à-dire de faire autant que, on parlait tout à l'heure de l'Arabie saoudite, de créer des fonds souverains pour les permettre de résister à ces chocs ? Non, le problème, c'est que pour créer les fonds souverains, encore faut-il qu'il faut avoir les recettes. Mais il y a eu une période de vache grasse. Aujourd'hui, on est dans la période de vache maigre, mais il y a eu une période de vache grasse. Est-ce que nos États ne se sont pas comportés comme des cigales qui ont dépensé 50 ? Je crois qu'il y a des pays qui ont fait ce qu'on appelle politique intergénérationnelle. Je crois que c'est le Tchad, si j'ai bonne souvénance. Mais si vous exportez le pétrole, à un moment donné, vous allez dégager une partie des recettes en fonds de garantie, peut-être pour les générations futures, vous voyez, mais ça n'a pas été fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la dépendance vis-à-vis du reste du monde, de l'extérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je crois qu'il y a des politiques qui doivent accompagner, par exemple ce qu'on avait dit tantôt, la diversification. Mais si vous êtes dépendant, totalement dépendant du reste du monde, parce que vous ne maîtrisez pas le reste du monde, il suffit qu'il y ait un attentat quelque part. Bon, on ne va pas être pessimiste, il suffit qu'il y ait un choc négatif quelque part, que ça se répéte sur votre économie, vous voyez. Donc, je crois que pour nos États, les États africains disent que c'est fragile, nous sommes fragiles d'ailleurs, on ne va pas ajouter à cette fragilité-là. Donc, en marge de ce que vous proposez, avoir comme l'Arabie Saoudi, les fonds souverains, l'Arabie Saoudi, je crois que c'est un gros producteur, ce n'est pas évident pour nos pays, mais je crois qu'il faut prendre la ronde là, lorsque vous êtes en période de vache grasse, investir dans d'autres secteurs porteurs, pour que les baisses futures de ces coûts-là ne réalisent pas trop négativement sur l'économie. Et même en faisant une analyse, je me disais même, le fait qu'on parle de ralentissement des activités économiques en Chine, moi je disais que c'est en fait, c'est une stratégie que la Chine a choisie. – Alors, développée ? – Oui, parce que la Chine, à un moment donné, est fortement dépendant. Depuis son accession à l'OMC, sa seconde accession, disons, ceux qui connaissent un peu l'histoire, sa seconde accession à l'OMC, à l'Organisation Mondiale du Commerce 2001, même si on vous dit, qu'est-ce qui s'est passé en 2001 ? Tout le monde a tendance à dire que c'est l'attentat aux États-Unis, tout ça, mais en réalité… – Sur un plan économique ? – Sur le plan économique, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC. Donc, la Chine est entrée à l'OMC avec sa politique libérale, a agressé le monde entier avec ses produits, mais la Chine sait que je ne dois pas être fortement dépendante du reste du monde. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la Chine se recouvre sur son économie. D'ailleurs, ils ont changé la politique nataliste du pays. Vous voyez ? Parce que la population est énorme. Donc, la demande nationale, c'est une demande qui est énorme. Donc, c'est vrai qu'on pense à un ralentissement, mais je crois que c'est un ralentissement qui est réfléchi. Donc, pour nos économies aussi, nous devons faire un effort pour voir quelles sont les politiques qu'il faut développer pour qu'à l'interne, on s'autosuffise avant de voir ce qu'il faut exporter vers le reste du monde. – Alors, sur un plan environnemental, pour terminer, est-ce que la baisse des coûts du pétrole, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le climat ? On sait que le monde est sous la menace d'une catastrophe climatique, le dérèglement qui est là, qui menace les pays. Aujourd'hui, on sait que le pétrole participe beaucoup dans la production de gaz à effet de serre qui sont nuisibles à l'atmosphère. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir ça ? – Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on ne peut pas dire. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on exploite le pétrole, le pétrole, c'est un facteur de production, dont l'utilisation, en fait, dégage beaucoup, pollue l'environnement. Donc, ce qu'il faut, c'est des énergies renouvelables. Même s'il y a baisse, les gens vont continuer plus à utiliser le pétrole. – Alors, pourquoi est-ce que nos pays africains investissent massivement dans les énergies renouvelables ? Nous avons des potentialités. – Je crois qu'on ne tente pas, on n'ose pas. C'est question d'audace, il faut oser. Ce que les gens vont vous dire, d'entre eux, c'est que ça coûte cher. Mais ça, ce n'est pas une raison qui est valable. On a plein de soleil ici. Et la dernière fois, j'ai assisté avec un expert qui me disait non. Vous savez pourquoi l'énergie solaire, ça coûte cher ? C'est parce que les Blancs n'ont pas assez de soleil chez eux. Donc, ils n'investissent pas dans la recherche pour voir quel type d'instrument, ou bien d'appareil, tout ça, là, il faut. Il faut que telle technologie qui va nous permettre de produire à moins de coûts. Mais les Africains, je crois que c'est une chance pour nous. Même dans nos facultés, les gens font des efforts avec des plaques solaires. Donc, je crois qu'on peut se lancer dedans et développer de nouvelles technologies pour réduire les coûts qui sont relativement très élevés. Des technologies pour réduire également l'indépendance au pétrole. Parce que les pays africains, producteurs en tout cas, en souffrent. Merci à vous, cher docteur Kwame Osadifo Wongran. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Vous intervenez dans la Faculté des sciences économiques et de gestion pour les intimes, le FASSEG. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de ce numéro de décryptage. À très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada